Le premier mot qui nous vient en tête quand on parle du bourget, c'est évidemment avion. Charles-Héli Couture avait chanté l'avion sans aile. Nous, c'est un avion à une seule aile qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour Arthur Léopold Deléger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Elixir Aircraft. Vous êtes basé du côté de La Rochelle. Et je crois que c'est là-bas justement que vous avez imaginé cet avion un peu particulier que vous allez nous décrire. La Rochelle-Bordemer, c'est le nautisme qui vous a inspiré, je crois. Tout à fait. Alors, une partie de l'équipe d'Elixir a grandi à cheval entre le nautisme et l'aéronautique. Ça nous a permis de faire plusieurs constats. D'une part, il y a un énorme besoin de renouveler la flotte des avions de formation dans le monde. Boeing et Airbus ont des cadences de folie, produits à plein. Mais par contre, les pilotes ne sont pas produits formés aussi rapidement. Donc, il y a un très fort besoin. Et pourquoi on n'arrive pas à former tous ces pilotes ? En partie parce qu'il n'y a pas assez d'avions ou pas assez d'avions modernes pour les former. Donc, le premier constat, c'est de se dire qu'il faut renouveler ce marché. Et ensuite, comment on peut arriver à avoir un produit qui est optimum pour ce marché ? Il faut innover. Et une des problématiques auxquelles font face les formateurs aujourd'hui, c'est la maintenance des avions, la simplicité et leur coût. Et pour tout ça, il faut alléger les avions, à la fois leur masse propre, mais aussi leur maintenance et leur process de fabrication. Donc, vous avez réfléchi à des avions qui auraient moins de pièces, si j'ose dire. 600 pièces contre 15 000, on va dire, en moyenne pour des petits avions. Et qui permettraient donc de s'user moins rapidement parce qu'il y a moins de vis, tout simplement. Exactement. Exactement. Alors, souvent, la maintenance, elle est liée à des problèmes d'attache mécanique, des vis dérivées de la colle. Nous, le principe, c'est de supprimer tous ces assemblages mécaniques. Effectivement, on arrive à une innovation qui est une première mondiale, c'est de faire une aile en une seule pièce et en une seule opération. Donc, elle est plus légère, plus facile à produire, moins chère et donc beaucoup plus solide, etc. Donc, cette aile, elle est sous le ventre de l'avion ? C'est ça. Elle passe d'un côté et de l'autre, c'est ça ? Tout à fait. On parle évidemment de l'aile, qui est une pièce qui fait 8 mètres de long. Il faut savoir que chaque gros élément de notre avion est fait de la même manière. Le fuselage, c'est aussi une seule pièce. Et c'est une techno qu'on a effectivement été chercher dans le nautisme. C'est une techno qui est utilisée sur les bateaux du Vendée Globe, de l'America's Cup depuis une quinzaine d'années. C'est quelque chose que vous connaissez bien, je crois que vous avez fait la transatlantique en solitaire, c'est ça ? Et vous aviez fait votre propre bateau ? Tout à fait. Effectivement, j'ai construit un bateau, alors pas tout seul, avec beaucoup d'amis. Mais c'est un bateau qui se voulait lui aussi très innovant en fibre de carbone. L'année dernière, j'ai pu faire une courte en Atlantique au départ de la Rochelle. Sur la première étape, j'ai réussi à finir deuxième. Sur la deuxième étape, j'ai malheureusement quelques péripéties, puisque j'ai malheureusement heurté un mammifère marin. Mais on a quand même réussi à finir. Et tout ça, c'est vrai que c'est une synergie chez nous entre le nautisme et l'aéronautique qui est particulièrement importante. On a parlé du nombre de pièces. Les matériaux sont importants aussi. C'est de l'alu, c'est de la fibre de carbone, c'est ça ? C'est majoritairement de la fibre de carbone qui nous permet de faire un avion très léger. Et qui dit avion très léger, dit tout petit moteur pour des bonnes performances. Donc on a un impact sur la planète qui est ridiculement petit. Parce qu'on a une consommation qui est moindre ? Exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, en volant à 200-250 km heure, on va consommer à peu près 5 litres au 100. Ce qui est phénoménal. Aucune voiture n'est capable de faire ça aujourd'hui. Donc en termes d'impact sur la planète, on est deux fois moins important que n'importe quel autre avion de formation dans le monde. Dites-moi, que disent les gros constructeurs ? Ils vous regardent de manière très intéressée je suppose. Est-ce que c'est duplicable en l'état sur des gros porteurs, pas pour l'instant ? Alors c'est duplicable sur certaines pièces dès maintenant. Évidemment, on n'est pas encore prêt aujourd'hui à faire une aile d'Airbus A380 en une seule pièce. Il y a encore des gros... Enfin il va encore se passer quelques années, voire décennies. Mais on serait capable de faire un aileron à ce genre de pièces. Alors évidemment, les industriels sont intéressés par notre avion, mais aussi le marché. Puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà 83 précommandes. Donc ce qui représente pas loin de 3 ans de production et production qui devrait démarrer avant la fin de l'année. Oui, parce que l'idée c'est de produire dans les 4 ans 120 avions avec ce modèle-là, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui c'est un modèle bi-place vraiment dédié à la formation. On a deux marchés cibles que sont l'Europe et les Etats-Unis, auxquels on va commencer à s'attaquer à partir de l'année prochaine. Et l'objectif c'est d'arriver à faire même jusqu'à une centaine d'avions par an d'ici 4 ans. Que dit notre coach Mercedes ? Elle est emballée, c'est ça le problème. Parce que c'est quand même formidable dans ces univers-là de réussir. Et il semblerait que la France soit très bien placée, puisqu'on a beaucoup d'abord de goût pour l'aviation civile en France. Et deuxièmement parce qu'il y a un intérêt des start-up innovantes, parce qu'il faut quand même une sacrée dose d'innovation pour inventer ça. Comment vous est venue l'idée ? Moi j'aime bien savoir comment ça naît. Parce que je cherche l'idée et je ne la trouve pas. Et bien moi j'ai eu la chance de me retrouver à la croisée des chemins et de ne pas avoir peur de saisir l'opportunité au vol. D'un côté on a des avions qui ont besoin d'être renouvelés, de l'autre côté on a des bateaux qui sont faits avec des méthodes ultra innovantes et intéressantes pour l'aéronautique. Il n'y avait plus qu'à se lancer. Et pourquoi les bateaux c'est plus innovant ? Pourquoi les bateaux sont plus innovants ? Qu'est-ce qui ne bloque pas ? Quand on fait du bateau, on parle de course au large ou de régate, on a un objectif c'est de gagner une course. Les courses il y en a tous les ans et tous les ans il faut innover pour gagner la course de l'année prochaine, soit pour la regagner, soit pour la gagner parce qu'on ne l'a pas gagnée. Donc ça veut dire des pièces plus légères, des pièces plus performantes, etc. Et quand on parle de compétition, il n'y a aucune restriction réglementaire. C'est l'imagination et on prend nos risques. Ça casse, on a raté, on recommence. Ça casse pas, tant mieux. Dans l'aéronautique, c'est complètement différent, on n'a pas le droit de casser. Donc on va nous imposer, et c'est normal, des certifications qui sont ultra rigoureuses pour atteindre un niveau de sécurité qui est phénoménal. C'est à peu près le même, il est équivalent à un avion classique ? Alors c'est exactement les mêmes certifications, c'est les mêmes agents de certification, c'est la même agence européenne qui nous certifie qu'un Airbus, un Boeing ou un Elixir. On a très clairement des experts qui nous certifient, qui travaillent en même temps sur des programmes d'Airbus. Donc c'est la liberté des marins qui vous a autorisé les performances dans l'aviation. Exactement. On peut trouver des sources d'inspiration un petit peu partout et notamment dans le nautisme. Elisabeth, je voudrais qu'on regarde, il y a pas mal de start-up, je crois, françaises qui sont dans l'aviation et qui sont incubées en ce moment. Oui, parce qu'on a un incubateur français qui est Starbust Accélérateur, le premier incubateur mondial dédié aux start-up de l'aéronautique et du spatial. Il existe depuis six ans. Starbust s'est développé dans les principaux centres aéronautiques mondiaux. Ils ont des bureaux un peu partout, à Los Angeles, à Singapour, à Montréal, à Munich, à San Francisco. Et une sélection de plus de 30 start-up, elles vont intégrer Starbust pour développer des innovations technologiques de pointe. Alors parmi ces start-up, on a le spécialiste des autopilotes pour drones IONOS, ou alors encore Internet qui développe un système de capteurs et de logiciels pour des atterrissages de haute précision, notamment pour les hélicoptères. On reste ensemble et on parle aéronautique aujourd'hui sur Europe.